C'était une journée des plus tristes, mais bon, ils sont relocalisés. Le cœur brisé, la propriétaire de résidence Andrea, Caroline Girard, déplore le manque de soutien financier de la part du gouvernement et estime que c'est, entre autres, l'augmentation du coût de la vie qui la pousse à devoir mettre la clé à la porte. Une douzaine de ses résidents doivent maintenant se trouver un nouvel endroit où vivre. Le gouvernement n'a pas pu vous aider à travers quelque part là-dedans, une subvention? Oh non! Oh non? Oh non, on n'a pas eu d'aide. On a reçu une subvention à un moment donné dans le début de la COVID, mais il faut le remettre. C'est une belle petite gang, mais on n'arrive pas avec ça. On a beau essayer fort, 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 puis t'as beau calculer comme tu veux, mais la réalité te rattrape. Les résidents ici martèlent leur déception de devoir quitter cette maison qui est depuis plusieurs années leur chez-soi. Oui, oui, je m'en ai essayé pour mourir, parce qu'on était proche de tout. Mais la bouche serait pas autant de monde autant que ça. Pourquoi? Mais c'est loin de tout, là. J'avais tous les soins. À mon bain, j'avais tout… Pas de bonne raison de partir pour vous, là. Non, je m'en vais parce que j'ai pas de choix. C'est jamais parfait, nulle part. Mais ici, c'est assez parfait pour que j'incite. C'est dur de déménager quand tu vieillis, là. En plein hiver, quasiment, là. Mais au-delà de la fermeture imminente pour la maison pour personnes âgées, Andréa, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à l'échelle québécoise, peut-être une raison qui pousserait les résidences pour personnes âgées à mettre la clé à la porte? En fait, l'équation est très simple. C'est qu'on a des revenus, donc des revenus de loyer principalement, qui ne permettent plus de couvrir l'augmentation des coûts. Et malheureusement, on a atteint un point de rupture où les aînés, encore beaucoup d'aînés, ne peuvent plus, ne peuvent pas payer ce que ça coûte aujourd'hui pour vivre en résidence. Donc, 90 fermetures au Québec depuis le 1er avril et seulement 12 nouvelles résidences. Donc, on est même en recul sur le nombre total d'unités. Le regroupement québécois des résidences pour aînés est d'avis que le gouvernement multiplie peut-être les annonces pour les aînés, mais pour ce qui est des mesures mises en place dans l'immédiat, l'écouleur des sommes d'argent n'est toujours pas en vue. On est dans la base, mais vraiment dans la base des besoins de l'être urbain. Alors, s'il y a un endroit où il ne faut pas couper ces biens-là, je vous dirais même qu'il faut réinvestir. Il faut travailler sur le long terme parce que le vieillissement de la population, c'est non seulement une réalité, mais ça va s'accentuer. On va avoir une personne, un Québécois sur quatre d'ici 2031, ça va être un aîné. C'était un sur six il y a quatre ou cinq ans, c'est maintenant un sur cinq. Alors, le mur, on le frappe déjà. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la SART.